Musique Yo les amis c'est Lexity j'espère que vous allez vraiment bien les mecs Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transfert Alors non c'est plus le mercato hivernal comme j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo de transfert Mais bon voilà les plus gros clubs européens les gars ils ont déjà annoncé les joueurs sur qui ils avaient vraiment envie De s'aligner pour le mercato d'été prochain et forcément les gars j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo Donc bien évidemment les potes jusqu'ici ça sera vraiment des grosses rumours de transfert Mais je pense que ça peut se faire durant le mercato d'été prochain donc on va parler de tout ça dans cette vidéo les gars Comme d'habitude si vous kiffez les vidéos de transfert n'hésitez pas à péter la barre de like les gars ça fait grave plaisir sur Foubertin Les 8000 likes comme d'habitude sur les vidéos de transfert Encore une fois je continue pour me dire dans les commentaires vos avis sur les différents transferts de cette vidéo Et donc écoutez on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui let's go On va débuter cet épisode de transfert les amis comme vous pouvez le voir avec Sergio Aguero Et pendant pas mal de temps c'est vrai qu'il était difficile d'imaginer l'avenir de Manchester City sans ce joueur Sauf qu'avec l'arrivée de Gabriel Rezus Sergio Aguero n'est plus titulaire dans ce club Et forcément pas mal de gros clubs européens notamment le Paris Saint-Germain sont très désintéressés par ce joueur Et veulent se le procurer dès l'été prochain ou en tout cas dès l'année prochaine En fait voilà les gars du côté du Paris Saint-Germain Patrick Luvert il discute depuis 3 mois avec les dirigeants de Manchester City Et c'est vraiment une très bonne opportunité je pense pour le club de la capitale Malheureusement pour le PSG je pense qu'il y aura pas mal de concurrence notamment avec le Real Madrid qui souhaite également se le procurer Dans tous les cas voilà les gars le PSG ils souhaitent vraiment se le procurer donc ils sont prêts à mettre une offre de taré Et justement le montant de l'offre qu'il serait prêt à mettre pour ce joueur elle s'élève à 92 millions d'euros Et il serait également pris à satisfaire les exigences salariales de Sergio Aguero qui s'élève à 1,2 millions d'euros par mois Donc voilà on peut vraiment voir que ça peut se faire ce transfert et ça pourrait bel et bien être la doubleur d'Edison Cavani Ou en tout cas peut-être prendre sa place Mais Maguero en fait n'a fait savoir qu'il ne voulait pas forcément rester à Manchester City Il attendait de voir ce que le club allait faire de lui justement Mais clairement avec l'arrivée du jeune joueur brésilien Gabriel Rezuz c'est compliqué pour lui désormais Bref voilà pour en finir sur ce joueur les amis n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires Ou en tout cas pour les supporters parisiens qui regardent cette vidéo Si vous pensez que c'est une bonne chose que votre club soit sur ce joueur justement Si vous pensez qu'il peut vraiment apporter à votre club Voilà n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires Ensuite les potes une autre très grosse rumeur de ces derniers jours C'est simplement celle de Pierre-Emerick Aubameyang qui l'enverrait à Manchester City en cas de départ bien évidemment De Sergio Aguero que j'ai fait vous citer juste avant Donc peut-être encore une fois une bonne nouvelle pour le PSG sur le dossier Sergio Aguero Puisque regardez les amis Manchester City sont vraiment très intéressés par Pierre-Emerick Aubameyang Et ils font pas forcément les mauvais choix puisque c'est vrai qu'au Borussia Dortmund il est vraiment exceptionnel le joueur gabonais Depuis le début de saison en Bundesliga il en est déjà à 17 buts Et c'est donc un joueur qui est devenu la priorité de Guardiola à Manchester City Bien évidemment le Borussia Dortmund ne vont pas laisser partir leur buteur en claquant des doigts comme ça Donc forcément Manchester City vont devoir aligner le gros chèque pour se procurer le joueur gabonais Mais en tout cas voilà ça pourrait bien être un futur gros transfert du Mercato Estival 2017 On se poursuit les amis cette fois-ci avec un gardien qui est tout simplement le gardien français Hugo Lloris Et oui vous le voyez sur l'image c'est le Real Madrid qui serait très intéressé par Hugo Lloris Alors c'est vrai qu'il a prolongé en décembre dernier jusqu'en 2022 avec les Spurs Mais apparemment le Real Madrid a vraiment envie de se le procurer C'est vrai qu'ils étaient sur Thibaut Courtois ou encore des RIA Mais apparemment le dossier Lloris serait beaucoup plus facile pour eux Et clairement je pense que ça pourrait être une bonne chose en tout cas pour Hugo Lloris C'est tout simplement un des meilleurs clubs au monde Et le Real pour se procurer le gardien français les amis Il serait prêt à doubler le salaire d'Hugo Lloris à Tottenham Qui s'élève à 116 000 euros par semaine Certes c'est un salaire monstrueux pour un gardien Mais le Real serait vraiment prêt à doubler ce salaire justement Malgré tout ça on connait pas du tout à la décision de Hugo Lloris C'est vrai qu'il semble très heureux quand même à Tottenham Et en plus de ça le propriétaire du club d'Espers est vraiment très réputé Pour être très dur en affaires Pour preuve regardez en 2013 les amis avec Garret Bay Le plus gros transfert de l'histoire à cette période 100 millions d'euros qui venait d'Espers vers le Real Madrid Donc ça montre encore une fois qu'il est vraiment très dur en affaires ce propriétaire du club Enfin bref piste très compliquée pour le Real Madrid Mais en tout cas ils sont vraiment très intéressés On retrouve les gars cette fois-ci un autre joueur français C'est tout simplement l'excellent attaquant de la S Monaco Kylian Mbappé qui serait pisté par le FC Barcelone Et oui c'est vrai qu'il est vraiment très jeune Il a seulement 18 ans mais il ferait déjà partie des plans du FC Barcelone Et personnellement je trouve que c'est quand même assez logique Puisqu'il fait partie des principales révélations de la Ligue 1 cette année Bon après de là à dire qu'il serait titulaire au FC Barcelone J'en doute un petit peu Mais dans tous les cas je pense qu'il a le niveau pour jouer dans un très grand club en Europe Malheureusement les amis encore une fois comme dans pas mal de dossiers Les Espagnols se réfrénaient par la forte somme réclamée par le club de la Principauté Et forcément ça complique un peu les choses pour le club du FC Barcelone Donc pour l'instant bien évidemment c'est une grosse rumeur Et le Barça sont vraiment en train de le superviser Il n'y a pas encore d'offre qui a été aligné Dans tous les cas j'ai quand même hâte de voir l'avancement de ce dossier dans les mois à venir Un autre joueur qui est également pisté par le Barça très dernièrement les amis C'est bien évidemment encore un joueur de la S Monaco Cette fois-ci c'est Bernardo Silva qui est quand même assez exceptionnel cette saison Du côté de la Principauté Et c'est vrai qu'à l'image du Mbappé ou encore de très jeunes joueurs à la S Monaco Cette saison il y a pas mal de pépites dans ce club Et on peut voir que les très grands clubs sont très intéressés par ces joueurs Et ça ça fait vraiment plaisir Même si forcément j'aimerais qu'ils restent en Ligue 1 Donc pour en revenir à Bernardo Silva les potes C'est le directeur technique du club catalan Robert Fernandez qui se serait déplacé personnellement pour suivre le joueur de la S Monaco Et apparemment selon les médias ça serait la priorité du Barça pour remplacer Arda Turan En cas de départ bien entendu de l'international turc vers la Chine Mais bon voilà encore une fois encore un joueur de la S Monaco Qui a seulement 23 ans je vous le rappelle les amis Qui va peut-être rejoindre le FC Barcelone C'est assez impressionnant Pour l'avant-dernière rumeur de transfert de cette vidéo Les gars on retrouve Emeric Laporte Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps quand Manchester City Essaye de se le procurer et ils ont pas lâché l'affaire les potes Donc c'est pour ça que je vous en reparle dans cette vidéo Tout simplement vous savez qu'actuellement Manchester City sont en mauvaise posture en 1re Ligue C'est à dire qu'ils sont à 10 points de Chelsea après 24 journées Et donc forcément Pep Guardiola il pense déjà à la saison prochaine Et au Mercato Estival Et apparemment sa charnière centrale Stones Et Otamendi ça ne lui suffit pas encore Donc il a encore envie de se procurer un défenseur Cette fois-ci bah c'est le joueur français Emeric Laporte Qui évolue je vous le rappelle à la technique Bilbao Donc juste avant je vous disais que Manchester City était déjà sur ce joueur Dès l'été dernier Puisqu'ils avaient proposé une offre de 45 millions d'euros Et bien cette fois-ci les potes ils seraient préalignés Le montant de la clause libératoire du joueur français Qui est tout simplement de 65 millions d'euros Encore une fois vous imaginez que le Mercato Estival prochain Il va être encore assez chaud on va pas se mentir Est-ce qu'on verra une charnière centrale avec Emeric Laporte Et Stones à faire à suivre dans quelques mois Et donc on va terminer cette vidéo de transfert les amis en parlant de Edin Zeko Et oui vous ne rêvez pas vous voyez bien le logo de l'Olympique de Marseille C'est bien évidemment le club bossien qui serait très intéressé par le buteur de l'Aes Roma Après avoir attiré des Patrice Evra ou encore des Dimitri Payet Bah il s'apprête déjà pour le Mercato d'été prochain Et apparemment les amis la priorité du club serait d'avoir un nouvel attaquant Personnellement je sais pas si Edin Zeko serait le meilleur choix pour l'Olympique de Marseille Dans tous les cas ça reste quand même un bon joueur on va pas se mentir C'est vrai qu'il est arrivé à l'Aes Roma pour 15 millions d'euros à l'été 2015 Mais après tout ça peut se faire puisque le joueur bossien il a déjà 30 ans Et forcément son transfert ne devrait pas excéder les 20 millions d'euros Donc c'est clairement une bonne pioche pour Rudi Garcia et l'Olympique de Marseille Donc je vous retourne la question justement les supporters marseillais N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de Edin Zeko Et à me dire si vous seriez très intéressé de le voir jouer dans votre club Les amis voilà j'espère moi que cet épisode de transfert vous aura plu Comme d'habitude c'est quand n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars ce que vous avez pensé des différents transferts Que ce soit pour l'Olympique de Marseille qui soit intéressé par Zeko Pour le Paris Saint-Germain qui soit intéressé par Guero ou encore d'autres joueurs qu'on a pu voir dans la vidéo Et donc écoutez d'ici là les potes je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était LexTier Ciao ciao